En tout cas, ils sont très bien placés depuis le début du match. Le ballon qui est récupéré avec Rémi Boissier. Rémi Boissier pour Stéphane Diara qui va tirer et l'arrêt d'Axel Maraval. Superbe occasion. Nouvelle occasion, ça part de la gauche pour arriver sur la droite avec cette belle frappe de Stéphane Diara, pas assez précise. Même si là, c'est récupéré avec Rémi Boissier pour Vincent Créen qui a peu de pouvoir armé. La frappe de Vincent Créen, nouvel arrêt d'Axel Maraval. Il les aime celle-là. Il les aime celle-là, c'est très bien orienté. Il a frappé, il voulait frapper, je pense, plus croisé. Mais le ballon est resté un petit peu dans l'axe du gardien. Mais encore une belle occasion, une belle récupération assez haut. Attention, parce que là, justement, il a récupéré Vincent Créen sur cette erreur d'Axel Maraval. Est-ce qu'il va pouvoir aller au bout ? Finalement, non. Quelle erreur, quelle erreur quand même de la part de l'ancien gardien d'Arlavignon et de Sedan notamment. C'est bien fait avec Stéphane Diara qui a pris le meilleur. Stéphane Diara qui rentre dans la surface. Il va pouvoir passer avec le ballon pour Babadou Soro. Et le retour. Le très, très gros retour. Il me semble que c'est de Babadou Ré. Soro qui attend du soutien. Il va trouver Duponchel, le centre de Duponchel avec son mauvais pied. C'est quand même assez intéressant. La frappe derrière, ça va revenir avec Soro. Pourquoi pas ? Et de nouveau, Maraval qui a été bien placé. C'est l'habitant ici. 0 à 0 entre Dunkerque et Le Mans FC. Ou plutôt, entre Le Mans FC et Dunkerque. Famille de footballeurs. Allez, Ludovic Gambois pour le centre. L'ouverture du score. L'ouverture du score magnifique pour les joueurs de Dunkerque. C'est signé, Lamzaoui. Très bien fait avec ce centre. C'est coupé au premier poteau par Bilal et Lamzaoui. Ça fait 1 but à 0 pour Dunkerque. Un peu contre le cours du jeu, il faut bien le reconnaître. En tout cas, le plan de jeu, ce que souhaitait également Claude Robin, sans doute, en venant ici. Attention parce que Vincent Créant lui est passé. Vincent Créant pour l'égalisation. L'égalisation, Marcelles, signé Vincent Créant. C'est son sixième but depuis le début de la saison. Il profite de lutter, rares et rares de la défense d'Aguerquoise. C'est une phase de pour aller égaliser et permettre Romain, pour le moment, de repasser leader du championnat. Peut-être du jour un petit peu plus rapide, le joueur prêté par l'Agi Auxerre. Le centre s'est bien fait, la tête ! Ça passe à côté des cages. Il était tout seul, Romain Montiel. Je pense qu'il était surpris que le ballon lui vienne aussi bien entre les trois défenseurs nordistes. Sous-titrage Société Radio-Canada